Salut tout le monde c'est Seigneur la mort Aujourd'hui on se retrouve Sur une nouvelle vidéo Roblox et plus précisément Sur du All-Star to Air Defense Car il y a eu l'update et d'ailleurs Il y a pas mal d'unités Naruto Comme on peut le voir là il y a Obito et Guy Et aujourd'hui et bien on va Tout simplement découvrir les stats de Obito Donc c'est pour ça que je suis avec Zokias qui a ces unités là Donc c'est parti Pour voir les stats de Obito Moi en attendant, ah bah voilà, là il y a Obito Donc de base Ah non c'est le level 39, alors il fait 2484 de dégâts Et Il attaque Toutes les 5,4 secondes Et il est en range pour commencer qui est plutôt pas mal Car il a un range de 65 Donc c'est parti, on va Invoquer des unités Ok alors C'est quoi l'attaque, on va pouvoir voir ça En vrai L'animation est plutôt pas mal, par contre on dirait un truc Elle a la Dragon Ball un peu Mais je trouve que l'animation est plutôt stylée Alors par contre Il me semblait pas avoir mis Autant de vie pour les trucs Ah bah si en fait Bon on va Enfin non quoique Vu qu'au prochain upgrade De toute façon ils font plus de dégâts Alors je pense qu'on pourra passer Au prochain upgrade Même à la prochaine technique Enfin parce que là pour le moment Je pense que ça va pas changer tout de suite de technique Ok là normalement Ok c'est bon Donc là comme on peut deviner à l'attaque Et bien c'est un cone d'AOE Qu'il utilise Obito Donc là au premier upgrade Ouais Il fait 5244 de dégâts Donc il a Il a pris 2800 de dégâts je crois Donc il attaque toujours toutes les 5,4 secondes Et il a toujours 65 de range Car je pense de toute façon Et bien que c'est toujours Comment dire La même animation Par contre j'aime bien ces petites orbes C'est les mêmes que Naruto En même temps logique Puisque dans le manga c'est la même chose Mais c'est plutôt pas mal Oula non J'ai amélioré un peu trop la vie Donc ouais voilà C'est toujours la même animation Je pense qu'on pourra changer Voilà D'animation Tout dépend Et bien de The Kias Donc par contre Les dégâts sont plutôt pas mauvais Ah Malheureusement On peut pas voir ce qu'il a écrit Dans le chat Donc je suppose que ça devait être Le prix Ah bah voilà Là il passe sur du 10000 de dégâts Donc C'est vraiment pas mal Surtout que c'est qu'au deuxième upgrade Au deuxième upgrade Ok donc il coûte 1300 Et Je crois En regardant Qu'il doit à peu près avoir 8 upgrades Je dirais Mio qui a combien de upgrade Par exemple Je crois qu'il en avait que 5 Si on regarde Ah non Il en a à peu près 8 aussi Je pense Donc Paf Ok 2500 Donc Est-ce qu'on va passer A la prochaine animation C'est ce qu'on va voir Oula J'aurais peut-être dû mettre Un peu plus de vie Et plus 5500 Vos de dégâts Ok Ah ouais Donc là on passe sur du 15800 de dégâts Donc c'est plutôt pas mal Euh Oula J'arrête pas de me cogner On va bien augmenter la vie Parce qu'il fait pas mal De dégâts Paf 10 et demi Ok donc il a 3500 dollars Pour le prochain upgrade Et plus 6900 de dégâts Ok Donc là on passe sur du 22701 de dégâts Sur Euh 5 Enfin Sur 65 de range Et toutes les 5,4 secondes Donc ouais Il a 8 upgrades Parce que là on voit Qu'avec 4 upgrades Ça arrive à la moitié Donc là pour le prochain upgrade Puis on va mettre 5000 Voilà Donc il coûte 4000 Et plus 6900 de dégâts Ok Donc là on a On est sur du 29601 Euh De dégâts Il est toujours 65 de range Il attaque toujours Toutes les 5,4 secondes Va-t-il changer d'animation Ok Donc déjà là On a un upgrade à 1 million Ça on aime bien Voilà C'est des petits upgrades Assez chers Mais qui sont pas mal Donc là on va bien augmenter la vie Parce que Ok Plus quasiment Euh 460 000 de dégâts Alors Rapport Dégâts Oh Plus nouvelle attaque Ok c'est parti Alors On va bien augmenter les dégâts On va mettre vers du 1 million 5 Euh Meterswipe Alors je Je vois pas ce que ça peut être Parce que je suis pas très bon en anglais Mais on va pouvoir voir ça tout de suite De toute façon Ah Euh L'animation a pas encore Changé Ok Pas mal Oh Et il a 115 de range Ok ça c'est vraiment pas mal Donc Euh Petite animation en vrai Assez simple Mais au moins ça fait pas mal de dégâts Kone d'Aoe plus large Voilà Donc j'avais raison tout à l'heure C'était bien un Kone d'Aoe Et là en plus il a toujours un Kone d'Aoe Qui est plutôt pas mal d'ailleurs Euh Si on regarde Lorsqu'il fait Ses attaques Donc prochain upgrade Je pense que c'est un million encore J'espère en tout cas Ouais voilà un million Donc on va bien augmenter la vie Ok Ok donc Autant de dégâts Et est-ce qu'il y a une nouvelle technique ou pas Je suis pas sûr Bon j'en ai fait spawn un peu beaucoup Mais voilà Là au niveau des dégâts On est quasiment sur du 1 million de dégâts Au level 39 Donc on est sur du 949600.08 de dégâts Et en plus il attaque assez rapidement Franchement ça c'est pas mal Alors je crois qu'il attaque pas les A-units Ok donc encore le prochain upgrade Et là il donne légèrement plus Euh De dégâts Et est-ce qu'il y a une nouvelle attaque Je ne sais pas En tout cas on va upgrader un petit peu Et il n'y a pas de nouvelle attaque Ok Donc voilà Alors les stats finales de Obito Au level 39 C'est 1.441.324.44 De dégâts Là on va pouvoir voir avec Erwin Du coup son Nom max de dégâts Pour le L39 Évidemment D'ailleurs je vais voir vite fait Par rapport à Myok Même si mon Myok Bon C'est vrai qu'il est level 125 Donc C'est pas très comparable Mais on va quand même se permettre de comparer Ok Mon Myok il est sur du 2 millions Bon Il est légèrement moins fort Mais donc son max de dégâts S'élève à 4.333.972.43 De dégâts Et ça Sur 5 heures de range Toutes les 5.4 secondes Donc c'est vraiment pas mal Et les amis On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et sur ce Je vous dis Ciao Ciao